La fête de la Saint-Sylvestre se prépare activement dans la région de Beké. Sécurité garantie rassure les forces de l'ordre. L'INSAC rend hommage au père du Zeglubiti, NSOJG, mort il y a maintenant 30 ans. Et puis au Soudan du Sud, arrivée des premiers renforts de l'ONU pour sécuriser la population civile. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver après quelques mois d'absence. Alors pour démarrer cette édition, rendons-nous au Bénin, précisément à Porte-Nouveau, une ville qui accueille depuis quelques jours des blessés ivoiriers. Ce sont des pèlerins de l'église du christianisme céleste, victimes d'un accident de la circulation le 21 décembre à Théma, au Ghana. Le directeur général des Cuts s'est donc dépêché sur les lieux, histoire d'apporter la compassion du gouvernement aux blessés. Le reportage de Serge Coulea, de retour de Porte-Nouveau. La compassion de l'État de Côte d'Ivoire, au pèlerin ivoirien, christianisme céleste, victime d'un accident à Théma, au Ghana, au moment où il se rendait au Bénin en pèlerinage, ne s'est pas fait attendre. Après avoir apporté son soutien aux victimes depuis la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a dépêché sur place le directeur général des cultes. Bamba Mesamba a rencontré les accidentés au centre de santé de l'église mère de Christiane et Céleste, de Porte-Nouveau, au Bénin. C'est un convoi de 5 cars de 70 places qui avait pris le départ d'Abidjan le 21 décembre 2013. L'accident d'un de ces cars a fait 58 blessés et un passant tué. L'accident, selon les passagers, est consécutif à une sortie de route. Le directeur général des cultes a salué la foi de ses pèlerins au nombre de 350. Ceux-ci ont tenu à poursuivre leur pèlerinage avec des blessés en leur sang. Même si nous savons que certains souffrent encore, nous avons foi qu'ils pourront regagner la Côte d'Ivoire dans de meilleures conditions et donc continuer les traitements et surtout continuer de prier. 3 millions de Français effacent le geste du ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, aux victimes et à la délégation de pèlerins de Christiane et Céleste. Internés aux urgences du Centre national hospitalier universitaire de Côte-au-Mou, un des pèlerins ivoiriens, dont le cas semble plus critique, reviendra à Abidjan par voie aérienne. Il faut noter que 450 pèlerins ivoiriens sur près d'un millier ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire dans ce pèlerinage qui a eu lieu aussi bien au Nigeria qu'en Bénin. Sécurité routière, mais aussi sécurité des lieux publics, c'est l'engagement pris par les forces de l'ordre dans la région du Béquet où le réveillon de Noël, tout s'est bien déroulé, alors pas d'inquiétude pour la Sainte-Sylvestre rassurent les forces de l'ordre. Kader Soboudougou nous en parle. Préfecture de police de Boakay, nous sommes à la place d'âme. Il est 20h. Le grand commandement de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se succèdent face à leurs hommes avec une seule et unique consigne, permettre aux populations de Boakay de célébrer en toute quiétude la fête de la nativité. Les ordres reçues, ce fut le déploiement des éléments sur le terrain. Les lieux de culte, les réjouissances, les principaux carrefours de la ville et bien d'autres sites étaient bouclés par cette opération spéciale. Pour veiller au bon déroulement du réveillon de Noël, les grands commandements ont entamé une tournée nocturne qui les a conduits dans les différents corridors ont d'entrée et de sortie de la ville de Boakay à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, ainsi que dans les urgences médicales et chirurgicales du CHU de Boakay où il n'y avait pas de cas. La dernière étape fut la visite de certains maquis, restaurants et boîtes de nuit, une étape appréciée par la population. Aujourd'hui on sent que vraiment il y a la sécurité. On est rassurés quoi. On pense qu'on est rassurés beaucoup. Pour le préfet de police de Boakay, la population peut faire confiance à leurs forces de sécurité. Aujourd'hui, nous avons une police, une chandarmerie, une FRC, les forces républicaines du Côte d'Ivoire, qui sont au service de la population. C'est ça le signal fort. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour ces populations-là et nous sommes à la disposition. L'opération de sécurisation de la fête de Noël à Boakay a permis d'enregistrer zéro cas d'accident et de braquage. Parlons à présent théâtre avec cette ambition du dramaturge Dialouti Kouaï Vincent sortit le théâtre ivoirien de sa morosité. Première étape, redonner vie au soleil de Koukoudi, autrefois célèbre troupe théâtrale. Maintenant que ces choses ont fait, le temps est donné avec la présentation de la pièce L'impossible voisinage. Serge Koulea. De partir au moment où j'ai commencé à l'aimer. Attends-moi, je vais dans une vidéo pour l'émission. Le théâtre reprend ses droits en Côte d'Ivoire. Le soleil des Koukoudi aussi. Dialouti Kouaï Vincent veut donner une nouvelle impulsion au plan ivoirien à travers une de ces créations qui ne manque pas d'intérêt. J'ai eu la mauvaise idée, pour bien essayer un choc à plat. Elle a pris mon chèque. Elle a monté à sa mère, qui fut, à l'époque, l'une de mes fiancées que je ne devais pas imposer. L'impossible voisinage, sa dernière création, est à l'affiche au cinéma, la fontaine secoursier, à partir du 1er janvier 2014. Il s'agit d'une belle histoire, qui s'est passée en trois personnages, qui ont un héros, un sort commun, un spectacle à rebondissement, où nous avons le rire, et nous avons la réflexion. Un mois de spectacle, pour signer le retour du théâtre en Côte d'Ivoire. Dialotico et Vincent, est un vieux de la vieille. Il joue avec deux jeunes filles, qui ne sont pas des novices. Il s'agit de Guémi. Quoissier-Germaine, que nous connaissons tous dans l'émission Faut pas fâcher. Et puis, il y a une étoile mortante. Une fille extraordinaire. Une fille qui éclabouche vraiment le personnage qu'elle a. Elle écrase. Faites-moi. Qu'est-vous de la pianteur ? Pourquoi me posez-vous cette question ? J'aimerais savoir le nom de ces deux êtres vivés dans la pianteur. Vous êtes la réponse à votre propre question A. La caravane du soleil de Koukoudi après Abidjan va aller à la conquête du public à l'intérieur du pays. J'aimerais savoir plus. Comme une représentation. Le théâtre reprend ses droits avec le soleil de Koukoudi et du côté de l'UNISAC, Institut des Arts et de la Culture, on ne chôme pas non plus. Les grands disparus sont célébrés. Un exemple, Ernesto Guégué, ce talentueux chanteur, arrangeur, danseur et maître du ziglipité, qui est mort il y a maintenant trois décennies. Alors, au menu, conférences et présentations de l'homme et de ses œuvres artistiques. Attenté peut-être bientôt devant la justice malienne. Il s'agit de l'ex-président Amadou Toumani Touré, accusé par le gouvernement de haute trahison pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Nord Mali. Pendant ce temps, à Bamako, dans les rues, manifestation de colère pour trouver une entente avec le MLLA, le mouvement Touareg. A l'appel d'un collectif pour la défense de la République, quelques centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Bamako vendredi. Ils ont dénoncé la communauté internationale La France en Tête, qu'ils accusent d'imposer le MNLA, le mouvement de rébellion Touareg, comme interlocuteur au gouvernement malien. Il s'agit de prévenir des pressions qui sont en cours de la part de la communauté internationale sur l'état du Mali afin qu'elle concède des droits au MNLA. Les manifestants accusent les donateurs internationaux de conditionner le versement de leurs aides aux négociations avec les ex-rebelles. En Centrafrique, ce n'est pas encore la calmée, la confusion est totale. Et pour l'heure, les nouvelles cibles des milices d'autodéfense sont les Kadiens. Ceux-ci sont accusés d'être complices des rebelles de la Séléka. Alors leur salue la fuite par Millie-Vergamuna, qui a d'ailleurs mis en place un pont aérien. Dernier hommage officiel pour les six soldats tchadiens tués mercredi à Bangui. Trois jours après leur décès, toujours pas d'explications officielles. En patrouille près de l'aéroport, le contagion tchadiens aurait été attaqué par des milices chrétiennes anti-Balaka. C'est en tout cas ce qu'affirment des témoins. Vous savez, je crois que la menace des anti-Balaka contre la Miska, plus particulièrement contre les tchadiens, ce n'est pas la première fois. A Bangui, les troupes africaines engagées dans la Miska sont sur les dents. Jeudi, deux militaires congolais ont été abattus par la garde présidentielle. Furieux, le patron de la Miska met en garde les autorités centrafricaines. C'est intolérable qu'on soit venu ici pour garantir la sécurité, la paix des populations et qu'on se fasse tirer comme si on était des pigeons. Nous avons décidé de faire jouer à fond la légitime défense. Présents dans la Miska, mais aussi dans la Séléka, l'ex-rébellion, les tchadiens sont un partenaire trouble, particulièrement exposé. Accusés d'être pompiers et pyromanes, de soutenir les rebelles, ils sont détestés des chrétiens. Les civils tchadiens, eux aussi, s'inquiètent. Ils sont plus de 30 000 installés en Centrafrique. Beaucoup ont déjà quitté Bangui par peur des représailles. Un pont aérien a été mis en place. Des convois partent aussi par la route. Il y a un sentiment anti-tchadien qui s'est déclenché. À ce jour, nous avons évacué en gros plus de 5 300 nos compatriotes, En majorité femmes et enfants, on ne doit laisser aucun tchadien se faire massacrer ici. Des tchadiens qui quittent la Centrafrique sous les huées des chrétiens. Hier, des soldats tchadiens ont tiré sur une foule hostile pour protéger un convoi comme celui-ci. Ils ont tué un civil et blessé deux enfants. Face aux exactions subies par ces ressortissants, Jamena promet en tout cas ouvrir une enquête judiciaire afin de situer les responsabilités. Autre conflit sur le continent, celui du Soudan du Sud, qui va peut-être vers un début de solution. Le président Savakir est d'accord pour un cesse-le-feu. Son ancien vice-président, pas encore décidé à céder. L'ultimatum des dirigeants de l'Afrique de l'Est est en tout cas clair. Passé le 31 décembre, des mesures seront prises. En attendant le dénommement de cette lutte du pouvoir, les premiers renforts de l'ONU font leur entrée au Soudan du Sud. Les premiers renforts de l'ONU arrivent. Un contingent de 72 policiers bangladaise. Transfert de la République Démocratique du Congo vers Duba. Leur mission est de sécuriser les camps de déplacés. 63 000 civils sont déjà répartis dans les camps de l'ONU, dont 25 000 dans la seule capitale. Notre première mission est la protection des civils. Les populations qui ont fui de danger ont trouvé refuge dans les camps de l'ONU. Et notre capacité est actuellement insuffisante pour faire face aux fluides déplacés. Le Soudan du Sud est au cœur des préoccupations de l'ONU. Depuis le début de la crise, sur fond de tentatives de coup d'état, la situation humanitaire empire. très impliquée auprès du plus jeune état d'Afrique, les États-Unis mettent les deux camps sous pression pour entamer des pourparlers. Du côté du gouvernement soudanais, on se dit prêt à un cesser le feu sans oublier de dénoncer son rival. Notre gouvernement répond positivement aux demandes de la communauté internationale. Le Dr Riek Machar a mis des obstacles au dialogue en posant des conditions. Réponse prudente de l'opposant Riek Machar, un cesser le feu est possible, mais il doit être supervisé par un acteur international. Un cesser le feu est négocié par deux délégations. Et des mécanismes sont ensuite mis en place pour rendre ce cesser le feu crédit. Riek Machar réclame la libération de tous ses alliés actuellement détenus. Si le principe de pourparler est accepté, aucune date n'est encore fixée. Pékin assouplit sa politique de l'enfant unique et finit aussi le camp de rééducation par le travail. Une nouvelle page qui s'ouvre pour la Chine au moment où la République populaire célèbre le 120e anniversaire de la naissance du témoigné Mao Zedong. Une pièce à la gloire de Mao Zedong. Ce genre de représentation historique est monnaie courante en Chine. Nombreux vivent encore un véritable culte. Dans toute l'histoire des dirigeants chinois, je pense qu'il est le seul qui aimait vraiment les gens ordinaires. La ressemblance avec l'illustre modèle est travaillé jusque dans les plus petits détails. Pour le 120e anniversaire de sa naissance, admirateurs et nostalgiques ne tarissent pas d'éloges sur le grand timonier. Nous disons souvent qu'il était un grand professeur, un philosophe, un penseur. C'est au-delà des simples mots. C'est un grand parmi les grands. Nous aimons vraiment Mao. Cette pièce souligne que malgré tout son pouvoir, il a envoyé son fils à la guerre dans une zone dangereuse. Dans une Chine moderne, où les chinois déplorent une corruption endémique et l'écart abyssal entre riches et pauvres, invoquer les préceptes de Mao est souvent le seul moyen de critiquer les autorités sans prendre de risque. L'image de grand réformateur et fondateur de la Chine moderne s'est cristallisée dans les esprits, à tel point que l'actuel numéro 1 du parti Xi Jinping demande aux chinois de ne pas idéaliser les figures de la révolution. Pour le tout puissant parti communiste chinois qui pratique aujourd'hui un capitalisme effréné, le culte des Mao est un outil autant qu'une source d'inquiétude. C'est Mao qui a fondé ce système et je pense que pour continuer à légitimer le système politique actuel, les autorités ne peuvent pas s'affranchir totalement de son image. Après sa mort en 1976, le PCC avait décrété que Mao avait eu raison à 70% et tort à 30%. Malgré un bilan contesté et des millions de morts, ses mérites restent aux yeux des chinois plus importants que ses erreurs. Ce sera tout pour ce soir, j'ai été ravi d'être en votre compagnie, alors pourquoi ne pas se donner rendez-vous demain à 19h30. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada